C'est le troisième meet-up que nous organisons. Je suis plus heureux que d'habitude encore parce que nous avons une délégation française de qualité qui est là aujourd'hui. Et je dirais qu'il n'y a pas de hasard. Il y a deux ans, j'étais allé à Paris, à Lille, pour trouver des informations de qualité parce qu'encore en Belgique, il n'y avait pas encore beaucoup de choses qui étaient organisées. Et je suis revenu émerveillé d'un meet-up à Lille où j'ai rencontré Tulsanne, par exemple, qui m'avait donné un autre minor S7 pour faire des tests de minage chez moi. Je suis revenu en ayant rencontré des gens extraordinaires, j'ai eu beaucoup d'informations. Et le lendemain, c'était je crois dimanche, j'ai créé un compte meet-up. J'ai contacté Taren Sen, ce que j'ai vu à Lille est extraordinaire. « Je m'occupe de la salle, tu viens parler, est-ce qu'on fait un meet-up ? » Tout ça sur Skype, il m'a dit oui. Je lui ai dit « Écoute, voilà, banco, on est parti. » Et on a organisé le premier meet-up Bitcoin à Liège, dans l'objectif d'informer celui qui le veut de ce qu'est Bitcoin. Donc ça a toujours été gratuit, évidemment. Et le but étant de démystifier, d'apprendre à celui qui le voulait. Et donc un petit peu, aujourd'hui, la boucle se fait, puisque j'ai été en France, on a pris des informations. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes là. Et c'est vraiment... Enfin, je voulais vous remercier. D'ailleurs, je vous applaudis. Le meet-up va se dérouler en trois parties. La première partie, c'est une présentation, puisque c'est organisé conjointement avec le Cercle du coin. Donc une présentation du Cercle du coin, avec notre ami André, qui est l'administrateur belge du Cercle du coin. Alors, petite nuance. Donc le Cercle du coin n'a pas une partie belge, dont André est l'administrateur. C'est que André est administrateur du Cercle du coin, et il est belge. Voilà. Petite spécification. Et donc pendant une demi-heure, André va nous expliquer, va nous présenter le cercle. En deuxième partie, Philippe va nous présenter la crypto-monnaie Comodo. Et donc depuis maintenant quelques mois, on ne parle plus spécifiquement de Bitcoin, mais on parle aussi des autres crypto-monnaies. Parce que d'abord, on considère que la plupart des gens ont une base maintenant nécessaire, et ont compris les éléments de base. Et donc on compare, voilà, certainement. Et on laisse, autrement dit, un espace libre aux autres crypto-monnaies pour s'exprimer. Alors il y a toujours une troisième partie dans les meet-ups, c'est qu'après on va voir un verre. Donc c'est une partie sociale, c'est très important, parce que, je dirais encore plus aujourd'hui, parce que la qualité et la quantité est là. Et donc ça permet de poser aussi des questions plus précises qu'on n'ose pas forcément poser ici, je veux dire, avec le micro et avec une audience. Et puis aussi, voilà, on échange de numéros de téléphone, on réseau, et la partie sociale est très importante. Donc avant de commencer au niveau du contenu, j'aimerais parler d'une... On a un sponsor, alors c'est un peu particulier, parce que c'est mon entreprise qui sponsorise le meet-up que j'organise. Mais je vais juste toucher un petit mot. Donc c'est une entreprise qui s'appelle Seven Flower, on est en ville, c'est un CBD shop. Un CBD shop, donc c'est du cannabis légal. Je ne vais pas rentrer dans toute la polémique et expliquer ce que c'est. C'est très Bitcoin, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas à quoi ça sert, le régulateur ne sait pas comment se comporter avec ça. Voilà. Par contre, j'ai eu dans cette entreprise une expérience avec Bitcoin, c'est-à-dire que se faire livrer son stock, donc c'est du cannabis, et quand vous le regardez, je vais dire que si vous ne faites pas d'analyse, on ne peut pas distinguer qu'il y a une différence. Et la plupart, l'essentiel des stocks viennent de Suisse, parce qu'en Suisse, ils ont régulé, et donc les entreprises se sont développées, il y a des grossistes, et donc vous pouvez commander en Suisse. Je me suis trouvé dans une situation un peu particulière parce que j'ai une faille à un stock tout de suite, parce qu'en démarrant, on avait pris la balle au bon, et il me fallait un stock rapide. Je téléphone à mon fournisseur suisse, je lui dis, écoute, voilà, j'ai besoin d'une certaine quantité de cannabidiol, et il me dit, ok, mais il faut que tu me payes. Jusque là, c'est dans l'ordre des choses. Je lui dis, écoute, je suis très pressé, le temps que je fasse un virement, ici, en Belgique, à Liège, à Genève, on risque d'être bloqué, et on risque de perdre du temps précieux. Pendant une demi-heure au téléphone, on réfléchit, on se dit, mais tiens, comment est-ce qu'on va faire ? Je vais chez Western Union, et le gars me dit, vous connaissez la personne à qui vous envoyez de l'argent ? Je lui dis, oui, un peu, enfin, je l'ai rencontré une fois, c'est un fournisseur. C'est une personne physique ou morale ? Une personne morale. Il me dit, ah non, avec les personnes morales, ça ne fonctionne pas. Ok, ça va. On se re-téléphone avec le fournisseur, on se dit, comment on va faire ? Je lui dis, écoute, je vais t'envoyer des bitcoins. On ne va pas facturer en bitcoin, mais je vais te les envoyer. Et comme ça, si je te les envoie, tu me donnes une adresse, je t'envoie une quantité de bitcoin, et demain, à 14h, tu m'envoies mon colis. Et il m'a dit, de cette manière-là, ça marche. Et donc, je lui ai envoyé des bitcoins, et le lendemain, le colis est parti de Genève pour arriver en Belgique. Et donc, c'est un cas extrêmement concret d'utilisation, où le bitcoin a eu vraiment toute sa pertinence. Sur cette belle histoire qui est bien vraie, nous allons pouvoir commencer. Où est André ? Ici. Ah, qui est là. Nous allons donc accueillir André, qui est ingénieur industriel de formation. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est le responsable, qui est un des administrateurs, pardon, du cercle du coin. Nous allons enfin avoir une explication précise et détaillée de ce qu'est le cercle. André. Je te remercie. Merci. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Donc, je m'appelle André Stilman. Je suis ingénieur de formation. J'ai d'ailleurs étudié dans la région. J'en garde un très bon souvenir. C'était il y a une trentaine d'années. Je suis belge. J'habite en Belgique. Très exactement à une trentaine de kilomètres au sud de Bruxelles, à Brenne-le-Comte. J'ai découvert bitcoin et les blockchains publics fin 2016. Et après un moment d'observation pendant lequel j'ai cherché une communauté où je me sentirais le mieux, j'ai beaucoup expérimenté aussi, j'ai adhéré à l'association Le Cercle du Coin en octobre 2017. Et je suis maintenant, depuis presque un an, l'administrateur belge. Alors, j'ai déjà commencé en bousculant un peu l'ordre de mes slides. Je vais lancer le diapo. Le Cercle du Coin, parce que décentralisation ne signifie pas des unions. Un beau titre avec un beau leitmotiv. Beau titre parce que Coin, ça englobe beaucoup de choses. Ça aurait pu s'appeler le Cercle du Bitcoin, mais non, c'est plus large. Cercle, parce que finalement, dans un cercle, tout le monde est situé à égale distance de son centre d'intérêt. Il y a une notion d'égalité intéressante. Et aussi décentralisation qui ne signifie pas des unions. On est en Belgique, bien sûr. L'union fait la force. Alors, commençons par la fin. Je vous présente ce dernier slide qui normalement termine toujours les présentations habituelles et qui ouvre l'espace réservé aux questions avec une image que j'ai trouvée lors de mes pérégrinations sur Internet, pérégrinations bitcoin-est. Une image un peu désuète, accompagnée de la représentation d'un objet numérique, révolutionnaire et ultra-moderne. Ça m'a un peu interpellé à plus d'un titre et je voulais le partager avec vous. Tout d'abord, parce qu'elle montre ce que nous ne sommes pas. C'est vrai que le cercle est essentiellement composé d'hommes. Pourtant, on n'est pas des machos, on n'est pas des misogynes. Il n'y a pas un test particulier pour entrer dans notre cercle. On ne vous fait pas vous asseoir sur une chaise percée comme on le faisait jadis dans ce vieux mythe des papes. Non, c'est juste que ça s'est fait comme ça. Et quand on observe le monde des cryptos dans sa globalité, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. Dans notre association, les présences féminines elles se comptent sur les doigts d'une main. Peut-être de deux, Jacques, maintenant ? Oui. Et c'est dommage parce qu'elles sont particulièrement douées et engagées. Alors, mesdames, c'est un petit message particulier. Si le cercle vous intéresse, n'hésitez plus un instant, venez renforcer nos rangs. Enfin, et là, c'est le petit clin d'œil, je viens aux questions. Comme le temps est un parti relativement court, si des questions vous viennent durant la présentation, gardez-les pour la troisième partie et nos charmantes hôtesses, Adelie, Jacques, les membres du cercle et moi-même, nous feront un plaisir de répondre. Bon, démarrons dans l'ordre. Maintenant. Présenter une association, ça commence souvent par une histoire. Ici, c'est l'histoire d'une idée issue de nombreuses rencontres en 2015. Rencontres entre sept personnes venant d'horizons géographiques, professionnels et même générationnels différents qui s'apprécient d'abord les uns les autres pour leur personnalité, mais aussi pour leur engagement respectif dans le développement de bitcoins et des échanges décentralisés. A la fin de l'année 2015, au cours d'un repas à Genève, le projet d'une association francophone est lancé. Le repas, vous savez, que c'est souvent l'occasion de manière conviviale et décontractée de refaire le monde et de lancer de nouveaux projets. Et vous verrez que le repas a une place particulière dans les activités du cercle. Le cercle du coin. Une vraie association, une entité avec pignon sur rue, avec des statuts juridiques clairs. Ce sont des statuts français. C'est une association loi 1901, ce qui correspond grosso modo à une ASBL chez nous. Et des objectifs non moins clairs, ceux de promouvoir bitcoin et les blockchains publics, d'informer et de rassembler sous sa bannière les pros, les militants, les enthousiastes et même les curieux. En janvier 2016, dans un bar parisien désormais bien connu de la communauté, le cercle du coin est porté sur les fonds baptismaux et comporte déjà 25 membres. à partir de ce moment-là, sous son égide, des meet-up, des repas, des réunions, des actions et événements divers se succèdent et ne cessent de se succéder. À Paris, mais aussi un peu partout en francophonie. Donc, à un niveau supranational. C'est une association avec des statuts français, mais ses objectifs sont clairement de se répandre, je dirais, dans toute la francophonie. Sa notoriété croît. Des membres produisent du contenu de qualité, interviennent dans les médias, interviennent aussi dans des débats importants, notamment celui de l'approche fiscale en France. Alors, les membres, qui sont-ils ? Tout d'abord, il y a les personnes morales. Elles sont au nombre de 32 aujourd'hui. Il n'y en a pas de nouvelles entre-temps ? Si ? Bon, plus que ça. Voilà, dont 22 français, ce qui veut dire qu'il y a quand même un tiers qui n'est pas français, qui est issu d'autres pays. Il y a 110 membres personnes physiques habitant la francophonie et même en dehors de la francophonie. Nous avons des membres en France, évidemment, et dans ces territoires d'outre-mer, Nouvelle-Calédonie, Réunion, Polynésie, Île-Maurice, mais aussi dans le Nord, Nord de l'Europe, Belgique, Luxembourg, Suisse, et dans le Sud, Andorre, Italie, Malte, Portugal, et même jusqu'aux States. Pour plagier une grande phrase de l'histoire attribuée à Charles Quint, on peut dire que le soleil ne se couche pas sur le cercle du coin. Je voudrais attirer un peu mieux votre attention sur ces membres et très rapidement les passer en revue. On voit quand même encore assez bien ici. Ça va ? Vous pouvez le regarder plus en détail si vous êtes curieux sur le site du cercle du coin. En survolant le nom des personnes morales qui ont adhéré au cercle, on est frappés par leur diversité. Bien sûr, ils ont tous quelque chose à voir de près ou de loin avec le monde des cryptos. Mais tout de même, une sacrée diversité. On y trouve des médias, des entrepreneurs, des mineurs, des gestionnaires, des écoles supérieures, des exchanges et même d'autres cryptos et d'autres associations comme l'association Asset qui promeut Bitcoin en France. Ethereum, pardon, en France. Alors, les personnes physiques, oui, ce n'était pas pour vous animer les yeux. C'était juste pour vous donner l'idée de ce que ce nombre représente. Là aussi, la diversité vous frappe. Si vous êtes curieux, allez donc voir les noms et les fonctions dans le listing du cercle du coin. Il n'y a pas que des geeks, comme on dit. Il y a des ingénieurs, informaticiens, il y en a dans d'autres domaines. Il y a un linguiste, on trouve aussi un historien, on trouve des experts comptables, des avocats, des enseignants, des étudiants, des conférenciers, des financiers, des youtubeurs et d'autres personnalités des réseaux sociaux. Tous partageant le même enthousiasme pour Bitcoin, les cryptos et les blockchains publics. Alors, voilà, il faut une équipe pour animer tout ça. bien sûr, il y a déjà les statuts juridiques de la société qui prévoient un conseil d'administration avec un président, Aglita Calbataille, un secrétaire, Jacques Favier et un trésorier, Adrien Sosade. Il y a aussi Jean-Yves Rossi, Benoît Huguet, Édouard Vallet, Lionel Janera et votre serviteur. Au final, l'association comporte donc huit administrateurs, un Bordelais, des Parisiens, un Toulousain, un Marseillais devenu Luxembourgeois, un Suisse et un Belge. Vous voyez, vraiment, le but, c'est de sortir des frontières et de toucher toute la francophonie. Maintenant, on va parler un peu des valeurs et des objectifs de l'association. Tout d'abord, évidemment, Bitcoin. Reconnu par certains comme l'alpha et l'oméga, par d'autres comme l'origine d'un concept à améliorer encore et toujours, par d'autres moyens, d'autres biais, d'autres cryptos. Mais d'abord et avant tout, reconnaître Bitcoin pour ce qu'il est et ce pour quoi il compte. Avec le slogan « Pas de révolution blockchain sans Bitcoin ». Parce que quand quelqu'un vous dit « Je n'aime pas Bitcoin mais j'aime la blockchain », ce quelqu'un vous explique en fait qu'il ne comprend pas et qu'il y a un travail à faire. Pas de but lucratif. Je rappelle, c'est une association 1901, loi 1901. La trésorerie est uniquement constituée par des adhésions, des subsides et des dons. si vous voulez adhérer. D'ailleurs, il est nécessaire de faire un petit geste militant car on le fait en Bitcoin. Mais ce caractère non commercial n'empêche pas toutefois d'accompagner et même de mettre en avant des start-up, d'aider à la création d'entreprises, de favoriser les rencontres entre les entrepreneurs et les spécialistes. Produire du contenu et des échanges en français parce que sur un sujet dominé à l'évidence par l'anglo-saxon, il semble primordial si nous voulons accélérer l'adoption de Bitcoin en francophonie d'écrire, de parler et d'échanger nos idées dans la langue de Voltaire. Cela n'empêche pas bien évidemment nombreux d'entre nous parlent anglais et sont même polyglottes. Promouvoir des initiatives destinées à faire connaître Bitcoin, les cryptos et les nouvelles formes de liberté qu'elles apportent. On verra plus loin quelques-unes de ces initiatives. Et à propos de liberté, il est important de préciser que même si les statuts exigent des fonctions particulières au sein de cette association, l'esprit se calque sur le modèle horizontal et décentralisé. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de porte-parole, il n'y a pas d'autorisation de mise en conformité avec une ligne du parti. Chacun est libre de faire du mieux qu'il peut et demeure maître de ses opinions. Alors, des valeurs, c'est bien, mais ça peut rester des mots creux, vides de sens si ce n'est pas véhiculé par un esprit adéquat. Et je peux témoigner, après une année passée au sein du cercle, de la qualité de l'esprit qui y règne. Je suis tous les jours sur le Slack j'ai participé à toutes les rencontres, repas, meet-up, réunions, sauf peut-être une fois. Et c'est permanent, c'était à Tours, c'était un peu dur pour les transports. La richesse des échanges, l'accessibilité des gens, même quand ce sont des pointures dans leur domaine, leur souci du détail, cette ambiance bande de copains qui brisent la glace rapidement et vous fait naturellement passer au tutoiement, la cordialité, même quand on n'est pas d'accord, même quand on est imprécis ou même quand on est dans l'erreur. Pas d'inquiétude, vous ne vous faites pas incendier ou troller. Le respect des opinions, le débat bienveillant où on cherche à comprendre son point de vue et celui de l'autre. Un esprit non exclusif allant jusqu'à accueillir d'autres idées innovantes de crypto, non, on ne les persécute pas. Elles sont même pour certaines très intéressantes et on va le voir après avec Philippe. Dès lors que vous croyez aux cryptos et à l'innovation apportée par les échanges décentralisés, vous êtes reconnus chez nous en tant que pair. P-A-I-R. Ça a l'air un peu monde de oui-oui, tout le monde dit les beaux, tout le monde dit les gentils et pourtant, c'est la vérité. Ça n'empêche pas qu'il y a eu des sacrés débats contradictoires et malgré tout, ça se règle, je vais dire franchement, sans un seul mot déplacé. comme quoi c'est possible. Les repas du coin. Rappelez-vous, l'idée de créer l'association, elle est née au cours d'un repas. On pourrait presque dire que les repas du coin sont antérieurs au cercle du coin. Ces repas sont une véritable institution chez nous. Une institution qui vit en marge de l'association et qui a pour but principal de réunir en proportion 50-50 les membres et les non-membres, souvent des sympathisants locaux ou des représentants de la vie associative locale, donc de l'endroit où le repas a lieu. Un repas du coin précède presque toujours un meet-up ou un autre événement et permet ainsi une prise de contact plus informelle et plus conviviale entre les participants. Ici, à Liège, nous avons eu ce midi notre 40e repas. c'était le 4e en Belgique. Durant le repas, on cause beaucoup. Voilà pourquoi on évite d'être trop nombreux. On se limite à une quarantaine de personnes, c'est ça ? Une quarantaine, cinquantaine maximum ? 40 ? Parce qu'on cause énormément et que ça devient vite une cacophonie si on est trop nombreux. Donc, sur invitation seulement. on respecte trois règles dans ces repas. On parle français, on ne fait pas de démarchage commercial, le voisin de table n'est pas là pour acheter votre dernier produit et, bien sûr, même si les débats sont passionnés, on ne se fâche pas. Quelques images valent mieux qu'un long discours. j'aurais quand même deux choses à dire sur ce slide, sur ces images. D'abord, malgré certaines apparences, ces repas sont démocratiques. Jacques a réussi à relever le défi à chaque fois de nous offrir un couvert à 25 euros. C'est juste que parfois ils sont sponsorisés. ensuite, personne ne vous oblige à boire de la bière. En ce qui concerne les événements, le cercle organise ou co-organise des événements plus importants. En voici quelques-uns qui ont eu lieu par le passé. Bitcoin pluribus impar à la prestigieuse école normale supérieure de Paris où plusieurs orateurs se sont succédés pour parler crypto-monnaie. On reconnaît peut-être sur la photo un Belge connu. Quiz Quatter. Bien connu pour être apparu dans la toute petite bibliographie du white paper d'un Nakamoto. Mais ce n'est pas tout. Il y a eu aussi un grand débat sur la taille des blocs à Neuilly. Donc vous voyez qu'on n'a pas peur de prendre à bras le corps des sujets un peu délicats. Une rencontre et des débats sur les ICO à Luxembourg. Un débat contradictoire sur la consommation énergétique de Bitcoin à Bruxelles où le professeur Delahaye a eu l'occasion de s'exprimer également. À Bordeaux sur le côté un peu noir, un peu obscur de Bitcoin avec la bulle, les arnaques et le crime. etc. Côté communication, le cercle a été en novembre 2016 à l'initiative de l'opération Bitcoin Boulevard au passage du Grand Cerf à Paris. C'est une galerie commerçante où tous les magasins acceptent les paiements en Bitcoin. Il a accompagné également un YouTuber connu de la cryptosphère Autodisciple qui est également membre du cercle pour vivre de manière, enfin, dans un défi contractuel 30 jours en Bitcoin et en produisant une dizaine de vidéos sur ce thème. En ce qui concerne les gestes de solidarité, le cercle a également sponsorisé deux jeunes qui, dans le trophée 4L, ont apporté de la fourniture scolaire au Maroc. Et il a aussi répondu à l'appel du Samu Social de Paris avec un don substantiel en Bitcoin destiné à lutter contre l'exclusion numérique des plus démunis. Voilà. Après tout ce que je viens de vous dire, qu'est-ce que vous attendez encore ? Adhérez. Et rendez-vous donc à la prochaine rencontre du cercle du coin qui se déroulera à Paris en janvier. Et ceci a déjà été présenté. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Merci.